Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres en rapport avec la parité quand on sait que le continent perd à peu près 95 milliards de dollars à cause de ce dysfonctionnement ? Oui, c'est vrai qu'on a encore du travail à faire. Il faut à peu près plus d'un siècle pour atteindre la parité en Afrique. Il y a des bonnes nouvelles, mais il y a un gros effort à faire par les femmes et par les institutions. Je vous donne un exemple. La plus grosse limite des femmes maintenant, la plus grande nombre d'affaires subaériennes a le plus grand nombre d'entrepreneurs, en même temps le plus grand nombre d'échecs. Donc il faut vraiment les accompagner. La détermination est là et le savoir est là. Deuxièmement, les institutions qui sont mises en place sont intéressantes, mais on a l'impression qu'elles sont un peu obsolètes. On voit encore les agences gouvernementales où on positionne des femmes à la tête du ministère des femmes et de l'affaires sociales, qui veut dire que dans l'entendement collectif, la femme est encore reléguée au rôle social. Ce qui est une retraite, c'est important, nous ne le disons pas. Mais il faudrait que dans les pouvoirs publics, un cas de cellules, ça c'est ma recommandation, des cellules femmes dans tous les ministères, pour s'assurer qu'il y a une réalité réelle. Ce sont des ministères des travaux publics, de l'énergie, de la dupture, des finances, de l'armée, du commerce international. C'est très important qu'il y ait des choses qui s'assurent la priorité dans ces ministères-là. Et aussi une sorte de coordination de tous les ministères, pour s'assurer que sur le général, au niveau macro, on en fait une réalité. Au niveau des institutions internationales, il y a beaucoup de fonds qui sont disponibles pour le livre des chiffres de femmes. Et j'ai l'impression que ça ne se sent pas sur le terrain. Lorsqu'on parle à Angèle Lambda dans la rue, il n'est même pas au courant de ce qui est à Saint-Saint-Briand, qu'est-ce qu'il y a d'allumé à tel programme pour financer tout ça. Donc je pense que ça manque un petit peu de réalité au niveau de communication. On devrait communiquer un peu plus là-dessus, vous assurez que ce n'est pas là, un à 100 au courant, deux, ils sont capables de compétir.